Cette semaine à Église en sortie, je reçois Sœur Angèle avec qui je discute du livre À la table du pape François, ses histoires et ses recettes pour donner goût à la vie. Et on vous présente un reportage sur la section migrants et réfugiés du Dicastère pour le développement humain intégral. Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter de nourriture, de spiritualité du pape François. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio, nous l'autre que Sœur Angèle. Bonjour. Bonjour Francis, comment allez-vous? Ça va très bien vous-même. Ah, moi je suis assez contente de venir vous parler de quelqu'un que j'adore et que j'aime beaucoup. Exactement, on n'a pas besoin de vous présenter. Bon, vous êtes chef, cuisinière depuis de nombreuses années, religieuse et même vous êtes à la télévision depuis 60 ans et plus. Moi je m'en fous. Écoutez, on dirait que la télé, pour moi, ça a été un deuxième rendez-vous. Deuxième vocation presque. Quasiment, oui, parce qu'on est là, qu'on parle à tout le monde et tout le monde, on fait partie de la grande famille dans le monde. La télé, c'est une communication, tout le monde me connaît. Et puis, c'est ça, j'ai devenu une grande famille communautaire et laïque. Et missionnaire même, puisque ça vous permet de rejoindre les périphéries, comme l'a dit le pape François. Ah oui, et justement, et c'est ça que j'ai trouvé que dans, comme on dit, à la table du pape François, c'est comme à la table de Sorangelle. Vois-tu, c'est vraiment quelque chose qui m'a rejoint énormément. Absolument, je regarde ça et je me dis, mon Dieu, je me reconnais même dans ces recettes simples. C'est des recettes vraiment méditerranéennes. Et puis, c'est un homme qui aime la vie. Mais il a fait des choses. Moi, je suis contente d'avoir reçu celui-là. Exactement, on est réunis aujourd'hui pour parler de ce beau livre publié chez Novalis de Roberto Arborghetti, qui est un Italien comme vous. Donc, à la table du pape François, ses histoires et recettes pour donner goût à la vie. Donc, vous avez pu le parcourir, peut-être même fait des recettes qui nous sont proposées. Absolument. Mais je ne veux pas entrer tout de suite dans le livre. J'aimerais que vous nous parliez du pape François. Vous avez parlé du fait que vous vous reconnaissez en lui. C'est un pape que vous appréciez particulièrement. Et même, on a pu en discuter, votre congrégation religieuse a une règle qui s'inspire de Saint-Ignace de Loyola. Donc, c'est comme les jésuites. Donc, vous avez vraiment, au niveau spirituel, vous avez quelque chose de commun avec lui. Parlez-nous du pape François. Quelle est votre appréciation du pape actuel? Moi, le pape actuel, quand j'ai vu que c'était un jésuite, c'est rare. C'est la première fois qu'il s'arrive dans l'histoire, parce que c'était un pape qui a le même esprit de Saint-Ignace, qui sait quand même comment, justement, réfléchir, comment les étendards, comment le pour et le contre, savoir réfléchir, savoir toute l'inspiration de Saint-Ignace. Moi, j'ai dit, les règles de Saint-Ignace. Comment? Et Marie-Jérée Lajoie, que c'est la fondatrice des Sœurs du Bon Conseil de Montréal, et cette année, ça fait 95 ans qu'elle a fondé la communauté, et elle voulait avoir des femmes dans la société. Alors, et puis, elle regardait, essayait de voir dans lesquelles, et elle les a appelées les Sœurs du Bon Conseil. Et les Sœurs du Bon Conseil, ils ont l'esprit de Saint-Ignace, et c'est pour ça que les règles de Saint-Ignace, justement. Vous cernez pour mieux agir. Oui, et pour mieux aussi voir les choses, puis être beaucoup à l'écoute des autres. Parce que souvent, ils me disent, ah bien, vous parlez beaucoup. Bien oui, mais je suis là à la télé, je ne peux pas. Je suis là pour parler, pour passer un message d'amour, un message que les gens ont le goût d'entendre, d'entendre des femmes, des hommes engagés. Et c'est comme le pape François, qui a le même esprit, et je me suis retrouvée avec lui. Moi, j'ai dit, mon Dieu, il est simple, il va avec tout le monde, il salue tout le monde. Puis, ça m'a tellement approchée, parce que moi, je dis, enfin, je vais faire des repas à la maison du père, ici. Et puis, on est bien avec le vrai monde. Et souvent, j'ai dit, ah moi, c'est souvent avec le vrai monde. Le vrai monde, c'est tous ceux qu'on rencontre, et pas ignorer personne. Lui, il a dit, oui, c'est ça. J'en fais penser, justement, qu'à un moment donné, il y avait même un curé, il a dit, je vais me laisser pousser la barbe avant d'entrer dans l'église, pour voir comment les gens vont agir face à des gens moins anéantis. Et puis, il s'est assis à l'entrée de l'église, puis là, tout le monde, il donnait de leur monde, pensant que c'était un mendiant. Et puis, à la fin, il dit, je vous présente le curé. C'est lui qui s'est présenté. Et ça a ouvert tout l'horizon. Ça prouve que, des fois, il ne faut pas s'abaisser. Mais c'est en étant à la même égalité que les gens, on atteint la société. Les petits, les grands. Et la nourriture, c'est une nourriture. Un autre point en commun que vous avez avec le pape François. Avant de rentrer dans les recettes, vous nous avez parlé de ce qui vous rejoignait dans le pape François. On a vu énormément de points communs, personnels. Par contre, il y a également une philosophie, pourrait-on dire, du repas comme étant un lieu de rencontre et tout ça. Ça vous touche aussi, particulièrement? Ça, ça m'a touché beaucoup parce que moi, quand je reçois quelqu'un, et que vous faites pareil, hein, Francis, j'ai vu ça. On vous reçoit à la table. Voulez-vous quelque chose? C'est vrai que la table, c'est quelque chose qui nous détend. Et lui, même, il a reçu un cardinal qui venait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sens de la carte géographique. Il venait du sud de l'Italie, puis il dit, vous venez d'où? Il vient de Sabia, il dit, c'est où? Vous venez de loin? Alors, il a offert le souper, puis il est allé le prendre soin de lui. Et l'accueil, il y avait l'accueil, ça, ça m'a toujours touchée parce que quand tu es immigrant, l'accueil, c'est sacré. C'est sentir. Et moi, je me suis dit, lui, il fait, bon, il fait un panador, il adore ça. Mais là, il en fait à différentes sortes. Mais c'est vraiment ce sens d'accueil, mais la simplicité même dans la place. Il dit, j'aime la pizza, il a le goût d'aller dans un restaurant manger une pizza, je le comprends. Quand on dividerait une pizza, un siemme. Un siemme, c'est une cause que je ne suis pas aimé. Et là, il y a une explication, parce que, comme j'ai dit toujours, non, pour moi, savez-vous, ma mère, et ça m'a rejoint, parce que ma mère, elle mettait toujours un couvert au bout de la table. Au cas, quelqu'un passe, puis qu'il y avait une place pour manger. Le lieu de l'hospitalité et de la solidarité aussi. Oui! C'est vraiment quelque chose qui s'est sacré. Et lui, il a compris ça. Puis même si une fois, il avait manqué un cuisinier, il s'est retroussé les manches, puis il est allé dans la cuisine, puis il est allé faire le repas. Voyez-vous, ce n'est pas un sous-métier. Et ça, ça m'a aidé beaucoup à comprendre que même ici, au Québec, on a un problème. On n'est plus capable d'avoir des cuisiniers, parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas assez valorisés. Parce qu'ils n'ont pas compris. La cuisine, c'est une créativité. Cet homme-là, moi, écoute, j'ai fait la cuisine, je ne pensais pas de faire ça. Mais je me suis dit, non, regarde, j'ai fait 16 ans de recherche, lui aussi, tout le temps, pendant son séminaire. Un côté scientifique en commun, puisqu'il a étudié la chimie de l'alimentation. La chimie, puis moi aussi. Alors, je l'ai fait 16 ans, je l'ai enseigné, je l'ai découvert. On a découvert des choses de 35 000 recettes au Québec. Il faut le faire. Et on a propagé ça dans le monde entier. On a apporté ça. C'est pour ça que je fais le tour du monde, avec la cuisine. Voyez-vous? Ça prouve que l'alimentation, c'est une chose que je comprends, t'atteignes tout le monde, les petits et les grands. C'est un lieu pour se réunir, et même, justement, dans ce livre, il est en partie écrit par Roberto Alborgetti. Il parle, il fait une analyse du… Bon, le pape François, il faut le dire, à chaque fois qu'il fait l'angélus, ou l'audience générale, il termine en disant « Buon pranzo ». Bon pranzo, bon appétit! Exactement. Et il offre une analyse un peu du côté sacré, que c'est une invitation, c'est presque une bénédiction de souhaiter un bon appétit aux gens. Comment est-ce que vous interprétez ce « Buon pranzo »? Moi, j'interprète que ce pape, il a compris la mission d'un père. Le père veut recevoir, veut donner. C'est sa générosité, c'est ça qui reflète. Et c'est ça que le bon pranzo, ça veut dire, allez prendre des forces pour aimer Jésus davantage, pour être capable d'être disponible davantage. Et moi, j'ai toujours compris qu'un corps qui n'a pas mangé vide, un sac vide, est-ce qu'il tient debout? Non, l'être humain, c'est pareil. Alors lui, il va chercher la foi, il va chercher la force. Et puis, dans l'alimentation, il a décidé de faire la pizza, lui, au temps des fêtes, dans la salle policiste. Et d'inviter les gens de la rue. Mais la rue, 1500 personnes, il y en a invité, il gagne. Et puis, est-ce qu'ils ont déjà vu ça au Vatican? Non, non. Il dérange par la simplicité. Il veut cette simplicité-là. Et ça, ça me rejoint beaucoup. Sœur Angèle, si vous le permettez, on va prendre quelques instants, on va aller voir un reportage, justement, sur la question des migrants. Alors, on va aller voir un reportage sur le colloque organisé par le Grand Séminaire de Montréal « Construire plus de ponts et moins de murs ». Je suis le père Fabio Baggio, sous-secrétaire de la section migrants et réfugiés du Nouveau-Dicastère, qui fut créé le 1er mai 2017 et qui a pour titre le Service du développement humain intégral. Ce Dicastère est né de l'union de quatre conseils pontificaux, justice et paix, corps ou num, opérateurs sanitaires, émigrants et itinérants. À l'intérieur de ce Dicastère, le Saint-Père a voulu une section particulière pour les migrants et les réfugiés. Et il a dit que pour les premières années, il serait lui-même le directeur. Il s'agit donc d'un bureau assez atypique à l'intérieur de la curie romaine. La mission que nous avons reçue du Saint-Père est celle d'accompagner et d'assister les églises locales dans le développement des pastorales migratoires au service des réfugiés présents sur leur territoire. Nous sommes donc au service des conférences épiscopales et des diocèses qui sont confrontés à tous les défis naissant des flux migratoires contemporains et qui veulent apporter une réponse adéquate. Nous voulons donc les accompagner en leur donnant les ressources, les connaissances, les compétences qui sont nécessaires pour offrir une réponse adéquate à ces défis. Les statistiques nous parlent d'aujourd'hui d'un 3 % de la population mondiale qui est immigrant international. Certains d'entre eux se sont déplacés librement, d'autres furent obligés de quitter leur pays pour toutes sortes de raisons, et ils ont donc conclu que l'unique alternative était l'immigration. Ces immigrants forcés ou non constituent environ plus ou moins 265 millions de la population actuelle, auxquelles on doit ajouter les migrants à l'intérieur même de leur pays. On arrive donc à environ 1,2 milliard de personnes. Ce sont là les statistiques produites par les agences internationales spécialisées sur la question. On peut donc dire qu'une partie importante de l'humanité est directement touchée par ces mouvements. Si nous y ajoutons les familles demeurant dans leur pays et les communautés d'accueil, on peut dire que nous sommes tous touchés par le phénomène. Les défis auxquels nous faisons face sont dus à la typologie de l'immigration actuelle et qui est majoritairement forcée, non pas au sens juridique, puisque la Convention de Genève est assez stricte en ce sens, mais du point de vue de la situation dans leur pays qui ne permet pas le développement humain intégral et digne pour chaque personne. Ainsi, à cause de ce manque, les gens voient l'immigration comme étant la seule solution pour soi ou l'ensemble de sa famille, afin de pouvoir bénéficier des avantages que l'on croit pouvoir recevoir ailleurs. Un autre défi qui émerge de ces flux migratoires importants et qui frappe à la porte de quelques pays particuliers et qui se sont bien souvent mal préparés à l'arrivée massive de réfugiés sont les réactions négatives, les peurs, les confrontations aux discriminations ou même le racisme. Des sentiments que nous croyons éliminés de nos dictionnaires et qui reviennent rapidement dans ces circonstances. Des réactions compréhensibles mais injustifiables et dont on doit tenir compte au moment où l'on se parle et lors d'un choix pastoral. Nos communautés chrétiennes ne sont pas exemptes de cela. Certaines tentent malgré tout de répondre du mieux qu'elles le peuvent à ces défis. Parfois, on doit construire des espaces de préparation, de rencontres, afin que ces personnes puissent faire face à la situation et ouvrir leur cœur à ces personnes qui frappent à la porte et qui demandent de l'aide. Devant ces défis, les communautés catholiques ont toujours été au premier plan et c'est le cas dans ce cas-ci avec tous les programmes d'accueil. En ce sens, le pape nous a confié quatre verbes « accueillir », « protéger », « promouvoir » et « intégrer ». Quatre verbes qui nous indiquent les différents programmes pouvant être développés comme Église catholique afin de pouvoir assister ces personnes et les accompagner jusqu'à leur intégration dans la société d'accueil où ils passeront certainement plusieurs années ou toute leur vie. Cet engagement sérieux est important et c'est pourquoi on doit se préparer, d'où la tenue de ce cours de formation à l'Institut de formation théologique de Montréal. Le monde de l'immigration n'est pas facile, c'est un monde très complexe. Il y a de nombreuses variables et on doit comprendre les dynamiques sous-jacentes et qui peuvent être comprises seulement grâce à une étude approfondie. étudier, se préparer, ouvrir son cœur et se laisser guider par l'enseignement du pape François et que l'on retrouve également dans l'Évangile. Dans l'Évangile de Matthieu, on nous dit « J'étais étranger et tu m'as accueilli ». Nous savons donc qu'en chaque étranger, nous avons la possibilité de rencontrer Jésus-Christ. Cela fait donc partie d'une bonne réflexion biblique que nous aurons aussi durant ce séminaire. De mon côté, ma présentation consiste à souligner les quatre mots du pape François et à manifester les différents programmes qui pourraient être mis sur pied et qui existent déjà dans certaines parties du monde et qui peuvent être implantés ici et ailleurs. Nous sommes toujours avec Sœur Angèle. Bon, justement, on vient de le voir, justement, la question des migrants, c'est une question d'actualité. Vous et le pape François, vous partagez un peu cette identité de migrant et du rôle de la nourriture. Alors, on va justement entrer plutôt dans le cœur de ce livre à la table du pape François. Oui, c'est vrai. Ces histoires d'un côté, donc on en a déjà parlé, et ces recettes pour donner du goût à la vie. Donc, vous, vous savez ce que ça veut dire, donner du goût à la vie au sens strict et au sens littéral. Et le sens littéraire et le sens pratique. Exactement. Parce que moi, c'est voir qu'il fait des recettes simples. Mais parlez-nous des recettes. Qu'est-ce que vous... Vous avez fait un survol, peut-être même que vous en avez fait ou déjà fait de ces recettes. Oui. Vous devez les connaître de fond en compte de toute façon. Oui. Qu'est-ce que vous retenez, bon, d'une vision globale un peu de toutes les recettes qui sont abordées? De toutes les recettes, je trouve que c'est vraiment les affaires italiennes. Et puis, il n'y a pas beaucoup qui viennent de la... La même issue. Non, il n'y en a pas beaucoup. Quelques-unes. Mais le reste, c'est tout vraiment des légumes. Tu as beaucoup de pâtes qui viennent du nord, qui viennent chez nous. Ils parlent de la polenta. Ils parlent que c'est fait avec la farine du maïs. Et ça, c'est dans le nord de l'Italie. Le sou, ils n'en font pas. Bon. Ensuite, ils parlent aussi des côtelettes à la milanèse, dans le nord de l'Italie. Et puis, c'est exactement comme ça. Mais la façon, c'est qu'il faut lire la recette au complet parce qu'il y a la méthode avec les ingrédients ensemble. Les ingrédients, ça ne suffit pas. Il faut savoir comment le faire. Absolument. Mais là, il donne tout ça ensemble, lui. Il met tout ça ensemble. Ça m'a fait ensemble. J'ai dit, mais gardons ça. Bon, gardez. Justement, les côtelettes à la milanèse. Alors, vous prenez les côtelettes. Puis après, bon, à mesure. Vous mettez à la fin. Vous mettez les oeufs. Vous mettez, vous les mettez, vous le faites. Vous mettez de la farine. Vous mettez de la chapelure. La recette est parfaite. Mais il faut trouver les ingrédients à travers la littérature. Ah oui. Tandis qu'ici, on met les... C'est correct. Mais il s'agit d'apprendre ça. Mettre la méthode, les ingrédients. Ensuite, vous mettez exactement quel degré de faire cuire et comment. Mais là, c'est tout ensemble. Alors, il faut lire toute la recette avant de commencer la faire. Mais c'est très bien. Pas de raccourci. Pas de raccourci. Mais c'est très, très, très bien. C'est vraiment quelqu'un qui va faire vraiment des vraies recettes italiennes. T'as tout ça ici, là. Mais la pizza, il aime les sortes. Il en aime quatre. Il aime quatre saisons. Il aime la... Comment? La pizza Margherita. Puis il aime l'autre avec des anchois. Des anchois, là. Ah, il aime ça avec les anchois et les quatre stagioni. Alors, tu vois, c'est un... Il aime vraiment la pizza. C'est sensible. Mais il aime beaucoup les choses avec des amandes. Les pistaches. Les pistaches. Ah, les pistaches. Puis regarde, il en fait le dolce. Le dolce de leche. Ça, ça vient vraiment de leur coin, ça. Ça vient de... Justement, de Buenos Aires. C'est un peu l'enceinte du Nutella. Oui, mais c'est cuit très longtemps. C'est comme... C'est très, très, très réduit pour qu'il se caramélise. Alors... Mais, je vais vous dire, je vous conseille de le lire. Parce que c'est un livre passionnant. Quand vous commencez, vous voulez savoir à la fin comment... Où il est né. Et tout ce qu'il a fait dans son parcours, ça n'a pas été facile. Parce qu'à un moment donné, pendant... Il a même rencontré une blonde. Puis il aimait ses yeux. Ah! Il a dit... Ah! J'ai eu un moment de faiblesse pendant son séminaire. Voyez-vous? Pendant qu'il faisait sa théologie. Mais tout à coup, il est revenu à ça. Il a dit... Ben là, non. Pour moi, il a pensé à Saint-Ignace. Il a discerné. Il a fait un discernement. Il a dit... Oh là, il faut que je revienne. Je crois qu'il se rendait justement à une danse de l'école. Il s'est arrêté de se confesser, finalement. Ça l'a détourné de ça. Oui. De ce chemin. Mais là, en fait, il aimait la danse, d'ailleurs. Mais il fallait savoir danser dans ces pays-là. C'est la vie. C'est la joie. Mais je vous dis... Je conseille vraiment. Moi, ça m'a beaucoup ségé. J'ai eu beaucoup de plaisir de le lire. Puis vous avez ici la paella, là. Ça, c'est la vraie, là. Et puis... Plus espagnol. C'est la place. Oui. Là, on a peut-être un peu, justement, la réinterprétation sud-américaine d'un plat qui vient d'Espagne. Oui, oui. C'est justement... Il y a beaucoup d'ingrédients. Mais quand même, elle lui prend du riz vraiment italien. C'est... On sent vraiment, là, qu'il y a un penchant italien. Parce qu'il y a eu sa sœur qui était... Sa sœur, son grand-père, sa grand-mère. Elle lui parlait rien que de... Et lui, il est allé vraiment chercher ça, là. Moi, ça m'a vraiment saisi tout l'ensemble. Puis la cuisine, ça mène à tout. Puis la cuisine, c'est la créa... Continuer la créativité de l'être. Parce que quand tu fais un plat, tu sais que tu as accueilli ça dans le jardin, que quelqu'un a laboré. Puis lui, c'est ça qu'il a fait. Non, non. Moi, je regarde ça, puis regarde, on voit très bien les tomates, le thym. Puis il nous donne des images, là, vraiment, qu'on appelle ça, bien, chez nous. À un moment donné, je comprends que quand il est allé dans le jardin de ses grands-parents, là, il est venu le cœur gros. Parce que le jardin, c'est le garde-manger. Le jardin, c'est ça. Exactement, il fait... Parce que peut-être, nous, disons, citadins, on va au supermarché, on a un peu... On a un contact un peu désincarné avec les aliments, tandis que lui, il a vraiment gardé ce lien-là de par sa formation scientifique, mais également de par sa joie de vivre et de l'importance qu'il donne à la nourriture. Absolument. Peut-être qu'il y a un lien aussi avec, justement, l'accent particulier qu'il donne à l'écologie. On l'a vu dans l'encyclique Laudato aussi, par exemple. Absolument. Parce qu'il a, en plus, il connaît les valeurs nutritives, comme il l'a fait, comme moi, évidemment. Et il connaît faire le mariage des ingrédients. C'est tout un art. C'est bien beau, tu sais, je me dis. Mais il a mélangé toute sa science avec la réalité humaine de notre quotidien. Voyez-vous? Il fait le pain, il prend les fruits, puis il émet tout, il fait le fromage. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que dans le Vatican, à Castaigne-Caldolfo, tout ce grand terrain-là, il élève des veaux pour le Vatican, il élève des vaches pour avoir le lait, et puis des poules pour avoir des oeufs, puis il élève tout. Non, mais c'est impressionnant, puis ils ont tout ça là. Ils arrivent avec des courgettes, puis ils cuisinent à la maison Saint-Marc avec des produits qui sont cultivés à Castaigne-Caldolfo. Fait maison. Fait maison. Exact, je m'en allais juste avant. Et comme il dit, les tomates, quand tu les manges, il dit, ça goûte quelque chose. C'est pour ça, l'Italie, d'abord l'Italie, où il est à Buenos Aires, c'est la cuisine, elle est remplie de soleil. Et le soleil donne du goût, donne de la couleur, et puis il donne de la santé, et il donne du sucre naturel. C'est pour ça que tout le monde dit… Les raisins, il donne du bon vin, c'est les raisins gorgées de soleil. Le raisin, bon, je fais du raisin, mais comme dans le temps. La nature, c'est la vie. Et nous, je pense que… C'est lui qui a pensé faire ce livre-là, bien bravo, et je voulais le remercier parce que ça m'a fait découvrir bien des choses, puis la simplicité d'un pape que je n'avais pas connu. M. Angèle, justement, l'émission tire à sa fin. Pouvez-vous nous parler un peu… Vous avez vu le livre, vous l'avez lu, etc. Pouvez-vous nous dire à qui vous le conseilleriez? Seulement à ceux qui s'intéressent à la nourriture ou seulement à ceux qui s'intéressent au pape François ou à leur religion? À qui ça s'adresse, selon vous? À tous et à chacun, à tout le monde. Parce que vous avez l'histoire de quelqu'un, même quelqu'un qui n'est pas religieux. Il peut lire ça et puis ils vont tirer quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu n'as pas rien que l'histoire d'un homme, mais tu as aussi l'histoire de sa foi, de sa profondeur, de son engagement et de sa simplicité et de son accueil, puis apprécier ce que le Seigneur crée. Alors, tu as tout ça en même temps. Moi, j'ai trouvé que c'est un livre qui est fait avec beaucoup de goût et de variété. Je le conseille à tout le monde. Lisez-les, ça vaut la peine. Parce que moi, comme il dit, bon appétit. Publié chez Novalis, à la table du pape, François, ses histoires et recettes pour donner du goût à la vie avec des textes de Roberto Alborghetti. Et j'imagine que pour les évêques qui nous écoutent, si jamais le pape François vient au Canada, vous serez disponible pour lui concocter quelques-unes des bonnes recettes qui s'y trouvent. J'en suis certain. Ensemble. On va le faire tous les deux ensemble. Je vous garantis. Puis si je ne le fais pas ici, je vous promets que je vais arriver au Vatican, en Sainte-Marc. À la maison Sainte-Marc, je vais dire, bon, mais regardez vos recettes, là. On va les faire ensemble. Et il y a tellement de générosité qui va me dire, oui, on va le faire ensemble. Fais ce que vous aimez, parce que moi, j'aime tout. Mais surtout, moi, je trouve que, écoute, là, faire la cuisine, là, c'est vraiment la générosité qui déborde un être humain. Ça fait partie de son engagement, de sa foi. Nourrir l'être humain, c'est ça. Alors, je vous conseille à tous et chacun cet anormalisme. Vous le trouvez partout, je pense, dans toutes les librairies. Alors, je vous le conseille vraiment. Ça m'a beaucoup émue parce que je me suis trouvée, je me suis vraiment trouvée dans le pays de connaissances. C'est rare. J'ai trouvé qu'il y a eu une bonne idée de me l'envoyer. Et puis, je suis fière de vous le présenter. Bonne chance, puis profitez-en. Faites des belles récètes, vous faites plaisir à tous les vôtres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Remenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada